Musique Et bien bonjour à tous, ici Otis Tador, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et pour Spiro 3 sur PS4. Nous allons attaquer les deux prochains niveaux de la montagne de minuit, ce seront les mines des dinosaures et nous allons affronter la sorcière. Et oui les amis, nous allons déjà affronter la sorcière dans cette vidéo avant de faire les trois autres derrière, parce qu'on va débloquer un tourbillon devant son portail qui va nous mener à trois vies dans la montagne de minuit. Voilà pourquoi j'ai décidé de commencer par ce niveau du repère de la sorcière. Et là, on va commencer par les mines des dinosaures. Vous aurez deux points de compétence ici, vous aurez à frapper tous les hippocampes dans un tunnel inondé avec un fort courant et avec l'âge en oeuf, vous devez frapper un dinosaure secret dans la phase de tir. Nous allons l'accomplir à 100% avec toutes les gemmes et les oeufs. Bonne chance et bonne vidéo les amis ! Et bien nous allons enchaîner avec le prochain niveau de la montagne de minuit, c'est les mines des dinosaures. Ça va être un niveau qui va être assez compliqué. Les ennemis vont être assez chiants. Et là, j'ai une mini-coupure ici mais qui n'est pas méchante. Je me suis juste arrêtée à temps pour pouvoir recommencer l'enregistrement. Vous inquiétez pas. En fait, la coupure se refait automatiquement et se réactive automatiquement mon engin. Alors on va être accueillis par des dinosaures cow-boys. Alors on brûle des cactus en chemin parce qu'ils libèrent des gels. Ok ? Attention ! Quand ils lèvent leur pistolet, ils vont commencer à tirer. Ok ? Cramez-les rapidement. Alors ici, il y a un cactus à droite. Et là, ma mini-coupure est là. Voyez ? Je me suis arrêtée juste à temps. On va à l'arrière de cette maison. Et vous allez faire un vol de coin. Sur la droite. Triangle. Il y a un œuf caché, les amis. Et quelques jèves. Il s'agit de Dan. On revient par le même vol de coin. Et nous allons dans la prison. Qui est au bout de la cour. Alors attention, il va être accueilli par un pistolet raw. Voilà. Vous courez sur le côté. Il tire quatre coups. Il range son arme. C'est à ce moment-là qu'il faut l'attaquer. Et là, nous allons parler à un certain shérif, Wyatt. Ben là, ce pauvre malheureux a été enfermé dans sa cellule. Il va falloir le libérer. Alors attention aux dinosaures bleus. Ils balancent des TNT. D'accord ? De la dynamite. Donc il ne faut pas trop rester sur place. Ah, il y a un cactus au coin. Il faut brûler. Vous avez deux points de compétence dans ce niveau. Ok ? Je vous dirai à quel moment vous pouvez les obtenir. Alors il n'y a plus rien ici. On va traverser un pont. où on va se faire tirer dessus. Ok ? Vous brûlez rapidement le dinosaure. Voilà. On court sur le côté. Voilà. Tout de suite. Et celui en bleu derrière. Ensuite, on va pénétrer dans cette maison. Alors attention, il va y avoir un tricératops qui va avoir un minigun sur lui. Une sorte de tour aide. Il va falloir sauter au bon moment pour éviter ses tirs. Voyez ? Et vous lui foncez dessus. Voyez ? Le feu, ça ne marche pas. La preuve en image. Ah, il y a une vie d'un. Et là, on continue. Il y a un cactus à brûler au bord. Alors attention, il y a d'autres pistoléraux. Voilà. Hop. Et là, on va faire une phase sous-marine. On va avoir affaire à des petits copains. Il n'y a plus rien ici. Alors on plonge dans l'eau. Et attention, il va y avoir des hippocampes. Qui vont vous harponner. Ok ? Attendez qu'ils aient tiré pour pouvoir leur foncer dessus. Ok ? Et attention aux TNT qui flottent dans l'eau. Dans les airs. Il ne faut pas les toucher. Ok ? Ça ne sert à rien de les exploser. Parce qu'ils n'y bèrent pas de gel. Alors il y a un endroit caché. Vous voyez ce mur fissuré là ? Je ne sais pas si vous l'avez vu. On va foncer dans ce mur pour le détruire. Et il y avait un oeuf caché derrière. Il s'agit de Remet. Ensuite, on va continuer. Voilà. Il y aura d'autres hippocampes à anéantir. Il pleut vachement fort dehors au moment où je tourne la vidéo. J'entends derrière, à travers le casque. Il pleut vachement fort. Hop. Et là, on continue. les vases. Et on va sortir de l'eau plus loin. Hop. Attention, il va y avoir un tricératops. Juste à droite qui va vous tirer dessus. Vous lui foncez dessus. Oups. Oups. Voilà. Il y en a un deuxième juste derrière, sur le pont. Voilà. Hop. Attention, pistolero. Nickel. Ah, j'ai oublié le cactus là-bas. Je l'ai vu. Hop. D'ailleurs, il y a une boîte à détruire à la charge de tête. Hop. Un cactus à détruire. Et on va monter dans cette espèce de gros tonneau. Il y a un bassin. On va plonger dedans et faire un défi pour chercher un oeuf. Alors là, ce mur qui est ici, on va le détruire plus tard. Vous montez cette échelle et vous plongez dans l'eau dans le baril. Il y a un portail à passer où un adjoint du shérif va nous attendre. Un des dinosaures a lancé un oeuf dans le puits de mine inondée. J'irais te chercher, mais je ne suis vraiment pas bon nageur. Il va falloir que vous nagez dans ce conduit par un fort courant. Et attention ici, il va y avoir un point de compétence en jeu. Vous devez frapper tous les hippocampes sur votre passage. Si vous vous faites toucher par ces TNT ou par les obstacles ou par les hippocampes, ne serait-ce qu'une seule fois, vous devrez recommencer. La preuve en image. J'ai réussi au deuxième esser. Ne vous inquiétez pas. Attention, j'ai failli taper dessus. Hop, on passe dessous. On lève un petit peu. On se baisse. Sachez que si vous frappez l'hippocampe et que vous vous faites toucher après, il ne réapparaîtra pas. Ok ? Gardez bien les mouvements que je fais. Euh... Attention, on se lève. On ne va pas tarder à retrouver l'œuf. Attention ici. Point de compétence. Nous libérons Elliot. Elliot le dragon. Dessin animé de Disney. Alors, on va sortir de l'eau et on va se rendre à la face de l'agent neuf. Vous allez faire une séquence de Tear Time Crisis avec lui. Le shérif m'a promis que je pourrais être adjoint. Je vais aller aider à m'occuper des dinosaures. Allez, c'est parti. Un adjoint du shérif nous attend. Si tu veux bien te calmer une seconde et arrêter de faire tout ce raffu, je pourrais te dire ce qui se passe. Le gang de Bailey est retranché dans ses bâtiments là-bas. Tu vas devoir y aller et les en faire sortir. Ok. On va affronter un gang. Vous allez être en vue à la première personne et vous devez massacrer tous les dinosaures sur votre passage. Comme dans Time Crisis. Attention les amis, il y a un point de compétence en jeu dans cette phase de tir. Il faut que vous touchiez un dinosaure secret. Je vous dirai lequel. Il sera en rouge. Il ne vous attaquera pas. Il prendra la fuite. Donc vous n'avez qu'une seule chance de l'avoir. Alors, la santé est en bas à gauche. Ok. De l'agent neuf. Attention d'être attendu à l'angle. Il avance tout seul. Donc il fait tout tout seul. Il suffit de tirer. Alors, on va avancer jusqu'à cette pièce là-bas. Et on va se faire attaquer. Alors, les vases, il n'y a pas la peine de les détruire. On les détruira après. Ok. Parfait. Attention. Ici. Il ne faut pas qu'ils tirent pour ne pas vous faire toucher. Voyez ? Alors, attention. Le dinosaure secret se trouve ici. Vous voyez derrière eux le dinosaure rouge là-bas ? C'est lui le dinosaure secret. Vous le tuez, vous avez le point de compétence. Et je débloque toute la galerie d'art dans le menu des options. Alors, vous butez tout le monde. Il ne faut surtout pas qu'ils attaquent. Sinon, vous allez vous faire toucher. J'ai récupéré de la vie entre-temps. Aïe. Alors, on voit ce que c'est de ne pas faire attention. C'est les derniers ennemis de la phase de tir. Et voilà. Nous gagnons Sharon. Et non pas Sharon Stone. Alors maintenant, on va ramasser toutes les gemmes. Et il nous reste un oeuf caché dans cette zone. N'hésitez pas à détruire les vitres qui se trouvent sur votre passage. Il y a des gemmes cachées derrière. Ok. Détruisez les vases. Hop. Allez, il nous en reste encore quelques-uns. Toc. Alors, ici, vous allez passer sous l'arche. Ah bah, c'est un vasail. Beaucoup de gemmes. Vous allez passer sous l'arche. Et vous allez au-delà de la balustrade. Ici. Sur votre droite, vous avez un oeuf. Regardez. Il s'agit de Sergio. On ressort. Il nous reste encore des gemmes à récupérer. Il n'y a plus d'oeuf. Alors, vous allez dans le fond. Voilà, il reste encore des gemmes sur le côté. Non, il n'y a rien derrière. Vous pouvez péter les vitres comme ça vous chante. Par contre, les vitres qui sont au niveau du sol, vous les détruisez parce qu'il y avait des vases derrière. Ben oui, hein. Faut pas oublier ça. Je crois que j'ai tout ramassé dans le coin. Il reste des gènes derrière la maison. Voilà. Et je pense qu'on a tout ramassé. On va quitter la zone de l'agent neuf et reprendre le contrôle de Spiro. Il reste quelques gemmes avec Spiro qu'on va récupérer. ainsi que l'oeuf de fin de niveau 1. Et là, voilà, on peut quitter la zone. Maintenant qu'on a tout fait, vous allez vous rendre face à cette échelle et vous défoncer le mur derrière le vase. Et c'est là que vous libérez le shérif. 700 gemmes. Alors, c'est comme ça que mes prisonniers se sont échappés ? Tiens, prends cet homme de dinosaure avant qu'une éclose et que ce soit encore plus d'ennuis. Cela dit, c'est sans doute le vilain petit canard. Il s'agit de Kiki. Et voilà, nous avons terminé à 100% le niveau. Nous pouvons revenir à la maison. La vidéo n'est pas terminée. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons affronter la sorcière. Et oui, les amis, je vais déjà l'affronter avant de faire les 3 prochains niveaux parce qu'on va faire quelque chose après. On va débloquer un petit truc derrière. Parce qu'il va y avoir un tourbillon qui va apparaître devant le portail de la sorcière qui va nous permettre de chercher 3 vies. Alors, je vais déjà rétablir ma santé. Voilà. Parce qu'elle n'est pas top pour pouvoir engager le combat contre la sorcière. Hop. En plus, j'ai gagné une vie. Ça tombe bien. Et nous allons au repère de la sorcière. Ça y est, les amis. On va être accueillis par l'agent neuf. Allez, c'est parti. Le combat commence. Wouhou ! On va aller s'occuper de la sorcière ! Alors, regardez comment elle attaque. Elle va vous foncer dessus et elle va vous taper avec son cêtre. Il faut que vous courez quand elle lance son attaque. Alors, l'agent neuf va faire tomber des engins par les ballons. Voyez ces canons qui vont tomber du ciel ? Vous allez vous en équiper. Alors, elle vous balance des boules de feu. D'accord ? Vous courez sur le côté. Et là, vous essayez de tirer des roquettes sur elle au moment où elle lance une attaque. Sinon, elle court sur le côté et elle esquive. Ok ? Si elle lance une attaque sur vous, vous quittez le canon. Ok ? Vous avez des moutons pour vous soigner si vous vous faites trop toucher. Parfois, quand son bâton va s'illuminer en bleu, elle va balancer des petites boules d'électricité. Il va falloir que vous courez sur le côté. Sans arrêt. Voyez ce qu'elle fait là ? Vous courez sur le côté. Comme ça. On attend qu'elle tape et on court. Alors, quand on voit en transparence les canons, vous sautez dessus. Là, elle va courir. Il faut que vous vous approchez d'elle pour que vous puissiez la toucher. Ensuite, vous quittez le canon tout de suite. Voyez pourquoi ? Parce qu'elle va taper après. Elle balance ses boules de feu quand son oeuf s'illumine en orange. En vert, c'est qu'elle va frapper sur vous et en bleu, les boules d'électricité. Attention ! On ne peut pas tirer une deuxième fois. Il faut attendre un peu avant de tirer. Attention ! Elle balance plein de boules. Faites gaffe. Là, on tire quand elle lance son attaque et on quitte le canot. Elle n'est pas très compliquée si vous connaissez la technique. Attention ! On court sans cesse. Vous voyez ? Elle balance une boule de feu. Ah ! Ah ! J'ai entendu un padron péter. Là, on va diriger un engin volant. Vous allez pouvoir planer avec cet engin. Vous pouvez rester indéfiniment dessus si vous volez au-dessus d'elle. OK ? Attention ! vous faites pas toucher parce que sinon elle détruira l'engin. Oups ! Attention ! Allez, encore quelques tirs. C'est pas facile à diriger le truc. Oups ! Attention ! Il va y avoir une cinématique quand on aura battu la sorcière et on se retrouvera après. D'accord ? Ne quittez pas la vidéo. Et voilà, les amis ! Nous avons battu la sorcière. Et nous gagnons l'œuf qu'elle gardait dans son cêtre. Il s'agit de George. Et là, je vous laisse regarder la cinématique. Spiro, tu viens de vaincre une sorcière, de sauver les œufs de dragon et de rendre sa liberté à l'ancien monde des dragons. Que vas-tu faire maintenant ? Prendre des vacances aux rivages dragon, peut-être ? Hum ? T'es vraiment drôle parfois, Bentley. Ah ! 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 Tu sais, il faut encore que je trouve les autres œufs de dragon. Et chasseur semble avoir encore disparu. Alors je dois m'assurer qu'il n'a pas d'ennuis. Tu ne l'aurais pas vu par hasard ? Hein ? Moi ? Non, du tout. Mais si jamais je venais à le rencontrer je te tiendrai informé tout de suite. C'est très bizarre, Spiro. J'ai modifié les portails d'Avalar pour arriver au monde des dragons mais j'ai finalement débarqué ici. Peut-être que ma table de coordonnées est trop vieille. D'un bon millénaire, ça expliquerait pourquoi le livre était si bon marché. bien, maintenant que tu as de nouveau sauvé le monde tu passeras me voir à Avalar ? Bien sûr, Elora mais je dois encore trouver les œufs qui manquent et chasseur a encore disparu. Tu as dit chasseur ? Hé, mais je peux y dire je viens de le voir filer avec... Agent 9 ? Ce n'est pas un rinoc dans ses buissons ? Un rinoc ! Oh ! Je vais te manquer plus de lui. C'est moi que tu cherches le rinoc ? Viens voir mon laser ! Allez ! Sors de ta caissière ! Chasseur est sûrement entre de bonnes mains. Je veux dire on le reverra sans doute bientôt. Promets-moi que tu viendras nous voir à Avalar, d'accord ? Allons, combien de fois t'ai-je dit de ne pas te moquer de cet élan ? C'était l'idée de Billy ! Promis ! C'est vrai, Billy ? Réfléchis bien, Billy ! Spiro, contente de te voir ! Salut, Sheila ! Je cherche chasseur depuis ce matin. Tu ne l'as pas vue ? Désolée, Spiro. Chasseur m'a fait promettre de ne pas te dire où ils allaient. Ils ? Je ne t'ai rien dit du tout ! Oh non ! Oh non, 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 non ! Quelle tristesse, Sparks. Encore un noble guerrier victime de la maladie d'amour. Regarde ailleurs. Bon, je crois qu'on va devoir trouver les autres œufs tout seuls. Allez, Spiro, fais une petite pause. Regardons le spectacle. Et voilà ! Nous avons regardé la cinématique de fin du jeu la première. Mais l'aventure n'est pas terminée. La vidéo n'est pas tout à fait terminée. On va chercher les trois vies dans la montagne de Nui. Ok ? Pour pouvoir le faire, nous allons nous rendre vers le portail du repère de la sorcière. Ok ? Il va y avoir un tourbillon qui est apparu juste devant et on va l'emprunter pour voler sur la petite colonne de pierre qui se situe loin dans le ciel. Regardez là, on va voler très très haut. Et là, vous ne bougez pas. Ok ? Voyez cette petite plateforme là-bas ? C'est là que se trouvent les trois vies. Et ensuite, nous allons nous rendre au portail du prochain niveau, des deux prochains niveaux dans la prochaine vidéo. Ce seront la fabrique d'insectes robots, le dernier niveau de Sparks et le circuit du port. Et après, on fera une vidéo spéciale pour le niveau bonus. Voilà les amis, c'est ici que je vous laisse. A bientôt et à très vite !